René Vivien Radio, bonjour. Alors on continue sa recherche sur le web, puisque c'est toujours sur le web. Quand tu tapes dans Google René Vivien, tu tombes sur des articles, notamment ici, ça s'appelle René Vivien dans son sanctuaire d'Asie, écrit par Michel Mocquer, M-A-U-C-U-E-R, conservateur en chef du musée Cernuchy de Paris-Cernuchy, s'écrivant C-E-R-N-U-S-C-H-I. L'œuvre littéraire de René Vivien, 1873, petite erreur cher monsieur, c'est pas 1873, c'est 1877. J'en profite pour corriger ce cher monsieur, qui nous indique 1873, ce qui n'est pas ça, 1909, ça on est d'accord. Elle connaît de fervents admirateurs, sa renommée devant surtout à ce qu'elle a été la poétesse des amours lesbiennes. On s'est peu penché en revanche sur d'autres aspects de la personnalité de Pauline Tarn, comme celui que constituait son goût de la collection, et notamment de la collection d'art asiatique. Ses objets asiatiques sont entrés pour une large part au musée Cernuchy, après sa mort sous forme d'un don de la famille Tarn, pour respecter selon sa sœur, qui fut son exécutrice testamentaire, les derniers vœux de la défunte. Le 18 décembre 1909, Henri Dardenne de Tisac, conservateur du musée Cernuchy, alertait l'administration des beaux-arts de la ville de Paris de l'urgence de faire emporter ses collections de l'appartement de René Vivien du 23 avenue Foch, appelé alors avenue du bois de Boulogne, d'une part parce que celui-ci devait être reloué immédiatement, d'autre part parce que les visiteurs, selon ces termes, viennent et se font remettre à titre de souvenir ce qui peut leur plaire. Un inventaire des objets donnés au musée Cernuchy mentionne notamment quatre grandes pagodes de 3 mètres de haut environ, laquées, peintes et dorées, contenant des bouddhas, une dizaine de divinités bouddhiques anciennes en bronze de grande taille, ou encore plusieurs grandes lanternes de temples en bronze, et même deux plafonds de style arabe, l'un en bois orné, l'autre en faïence peinte. Avec ce dont le conservateur espérait, face à l'intérêt grandissant en Occident pour les religions orientales, le bouddhisme en particulier, dont témoignait déjà la collection réunie par Émile Guimet, étoffée les collections d'art religieux du musée, comme en témoigne la création d'une salle religieuse à la place de la salle des céramiques. Je n'ai pu retrouver aucune photographie des objets dans l'appartement de Pauline Tarnes, pourtant ces objets et leur mise en scène ont joué un rôle essentiel dans la vie de Pauline Tarnes. Ce décor est même décrit à diverses reprises dans des articles ou ouvrages des écrivains qui l'ont approché comme Marcel Tiner et Colette. Cette dernière notamment en donne à deux reprises une description détaillée dans l'un des textes des aventures quotidiennes intitulés Mausolée à l'occasion d'une visite de la chapelle funéraire où repose Pauline Tarnes au cimetière de Passy ainsi que dans un des chapitres du Pur et l'Impur. C'est peut-être chez le peintre Lévi Dormer qui avait fait le portrait de Nathalie Barnet puis se vit commander celui de Pauline Tarnes en 1902 que cette dernière découvrit l'art japonais. Salomon Reinhard a noté sur un feuillet sous la mention « Chez Lévi Dormer » 3 bis rue La Bruyère que Pauline, je cite, restait aussi feuilletée des albums japonais y compris des albums érotiques qu'elle regardait pendant que Lévi Dormer s'occupait d'autre chose. Fin de citation Le recueil Netsuke sera illustré de reproduction d'estampes de l'école Ikoi-e Vers la même époque, Pauline commence en la compagnie de Mlle Lacheni, sa dame de compagnie à acheter des oeuvres pour meubler l'appartement du 22 SIC, c'est du 23 de l'avenue du bois ce qui aurait contribué à écorner sa fortune si l'on en croit Nathalie Barnet. Dans le pur et l'impur Colette montre Pauline Tarnes s'apprêtant à monter en voiture dans une tenue tout à fait inappropriée pour aller acheter son Bouddha Dans Mausolée Dans Mausolée Dans Mausolée il y a des petites photos, évidemment Dans Mausolée Dans Mausolée Il y a deux photos Dans Mausolée Dans Mausolée Dans Mausolée Dans Mausolée Il y a trois photos Ils mettent les photos et il est en plein dans le texte C'est bien Dans Mausolée Ah, il n'y a plus de texte Dans Mausolée Cet intérieur avait quelque chose d'irréel On le sentait aménagé en protestation contre la vie et la civilisation contemporaine La femme qui l'habitait avait prétendu se cloîtrer s'évader du monde et l'on pouvait s'étonner et sourire d'abord de ce qui ressemblait à une gajure vaniteuse On pouvait railler ses vitraux ses veilleuses ses petits Bouddhas journellement honorés par les offrandes rituelles Outre ces descriptions par Milly et Marguerite d'Escola L'intérieur est connu par les descriptions célèbres qu'en ont fait Marcel Tiner et surtout Colette Voici comment Marcel Tiner décrit l'intérieur de René Vivien La porte ouverte on aperçoit une longue galerie pleine d'ombre verte une galerie haute étroite qui paraît souterraine Les murs le plafond le sol sont tendus d'étoffes couleur de nuit et de panneaux brodés de soie et d'or cachent des niches obscures ou chatoient des dieux assis sur des lotus des déesses aux tempes larges aux hanches étroites aux pieds joints L'Asie nocturne m'accueille avec le sourire éternel de ses divinités ironiques et le parfum des bâtonnets dansants L'appartement de Pauline Tarn est aussi évoqué par Colette dans le pur et l'impur On a peu ou mal décrit son appartement sombre fastieux et changeant hormis quelques bouddhas et les instruments anciens d'une salle de musique tous les meubles bougeaient mystérieusement provoqués à un temps de surprise et d'admiration puis s'en allait parmi des merveilles instables voilées, mieux que vêtues de noir ou de violet à travers la nuit odorante des salons barricadés de vitraux dans un air épaissi de rideaux de fumée dansant René et Ray C'est dans ce décor qu'elle meurt le 18 novembre 1909 dans le lit d'un fumeur d'opium selon Miggy recouvert de peau de bête et de teinture et de tenture chinoise un seul poème de René Vivien Sanctuaire d'Asie évoque de manière indirecte ce décor j'abriterai dans mon sanctuaire d'Asie mon éternel besoin d'ombre et de poésie la bague étant les mille et trois dieux au pied d'or des prêtres jour et nuit veillent sur leurs trésors oui, désespérément je fixe mon exode vers ce refuge énorme et sombre de pagode où dressant vers le ciel des lotus léthéiens les étangs dorment leur sommeil paludéen le sanctuaire d'Asie du poème et de ses mille et trois dieux ne fait allusion à aucune religion précise les lotus léthéiens paraissent faire référence aussi bien au lotophage de l'odyssée qu'au bouddhisme et l'on peut imaginer l'arrangement de l'avenue du bois à la manière des hôtels de la maison de Pierre Lottie assez peu soucieux de conformité au canon bouddhique mais René Vivien ne fait non plus aucune référence dans son oeuvre à la théosophie ou à quelques syncrétismes religieux elle se crée sa propre religion un panthéon personnel les figures des différentes religions comme l'astarté peinte par Sargent à la bibliothèque de Boston qu'elle a eu l'occasion de voir lors de son séjour aux Etats-Unis où une vierge de la cathédrale de Séville devenue madone des fièvres dans l'un de ses poèmes avait fasciné la jeune femme qui dans les deux cas avait cru retrouver les traits de sa bien-aimée Nathalie Barnet de bonnes âmes ont voulu faire de René Vivien une repentie voire une mystique mais le culte auquel elle s'est vouée toute sa vie est entièrement consacré à la statue qu'elle s'est dressée à elle-même J'ai adopté certaines de ses croyances à voile américaine ses yeux d'acier bruni sans brumaire d'incertitude Au fait, dit Natacha je vous ai souvent entendu nommer Kwanon mais j'ignore tout de cette divinité Kwanon eut l'orgueil farouche de sa virginité et lorsque son père lui imposa le choix entre la mort et un époux elle préféra hautainement la décollation moins amère que l'étreinte du mâle ou encore par sa présence Kwanon changea les enfers en paradis serein elle refleurit sur la terre emprisonnée entre les pétales d'un énuphar ses attributs sont le lotus symbole de chasteté et la carpe symbole de patience la carpe qui résiste à l'entraînement formidable des cascades voilà donc ça je je regarde je vérifie simplement oh là là ça fait déjà 10 minutes je j'arrête donc cette lecture d'articles voilà je veux dire